L'avancement de votre machine est géré de façon hydrostatique, donc si vous souhaitez ralentir votre machine, vous devez ramener votre poignée d'avancement en position neutre. Pour ce qui est du système de frein, c'est un système tout ou rien, donc soit on freine, soit on ne freine pas. Vous retrouvez deux commandes de frein sur votre machine. La première, l'interrupteur de frein de parking situé à gauche de votre siège, donc si on l'active, on remarque qu'un logo P apparaît en haut à gauche de votre écran d'intelligence. Cette commande est effective en mode route et en mode champ et elle est prioritaire à toutes les autres commandes de la machine. L'autre commande de frein que vous avez est la pédale de droite. Cette pédale de droite aura plusieurs fonctions. La première va vous permettre de braquer très court en tournière. Donc si je suis en mode champ, que je braque mes roues à plus de 80 degrés et que j'appuie sur la pédale de droite, je vais venir bloquer mon moteur de roue arrière interne au virage. Par exemple, si je braque mes roues à gauche à plus de 80 degrés et que j'appuie sur ma pédale de droite, je vais venir bloquer mon moteur de roue arrière gauche pour m'en servir comme point de pivot et braquer très court autour de cette roue. La deuxième fonction de ma pédale de droite va être l'aide à l'arrêt en côte et l'aide au démarrage en côte. Pour cela, j'ai besoin d'avoir plusieurs conditions. La première, c'est dans une pente, je roule à moins de 3 km par heure, que je ramène ma poignée d'avancement en position neutre et que j'appuie sur ma pédale de droite, je vais venir m'arrêter en côte et il n'y a aucune chance que ma machine parte en arrière. Ensuite, pour repartir, il suffit de repousser ma poignée d'avancement en avant puis de relâcher ma pédale de droite. Ma machine partira alors en avant et il n'y aura aucun risque d'aller en arrière. Une autre fonction qu'on peut avoir pour les freins mais qui est disponible uniquement sur les machines N est le freinage automatique. Toutes les machines N sont équipées de cette option. Pour l'activer, il devait aller dans le menu contrôle machine, onglet tracteur, on retrouve une icône frein automatique. Il suffit de cliquer dessus pour l'activer. Un message vous demande alors si vous voulez bien activer le système de frein automatique. Je sélectionne oui et mon système est activé. Dès lors que le frein automatique est activé, dès que vous ramenez votre poignée d'avancement en position neutre, vous venez de réactiver vos freins sur les deux moteurs de wire, aussi bien à droite qu'à gauche. Maintenant que vous savez comment utiliser vos freins sur votre machine, aussi bien que la pédale de droite, avec l'activer de frein de parc ou encore avec le frein automatique sur les machines N, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne conduite.